Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve dans la peau de et Kratos, le spartiate, pour la suite du God of War Saga. Kratos vient de mourir et vient de s'échapper des enfers, parce que c'est un psychopathe. Ah, c'est une tête de psychopathe, euh... Alors je rappelle que sur God of War 2, il n'y a pas de sous-titres, donc c'est pas pratique. Ok, donc j'essaierai de parler un minimum, un minimum de ne pas parler pendant les cinématiques plutôt. Et les cutscenes, voilà. Oh, un petit Pégase ! Donc Kratos qui a été trahi par... par Athéna, du coup. Retourne dans l'Olympe, créature ! Je dois affronter Zeus ! Tu défies le dieu de la guerre ! Tu n'es plus un dieu, Kratos. Zeus, l'Olympe et la Lame qui détient tous tes pouvoirs sont à jamais inaccessibles. Ton seul espoir, trouver les sœurs du destin et revenir dans le passé jusqu'au moment où Zeus t'a trahi. D'accord. Alors seulement il sera vraiment vulnérable. 14. Pour réussir, il te faudra plus d'aide que je ne peux t'en foutre. Alors par contre, je vais fermer ma fenêtre parce que, comme il fait beau, il y a des crétins qui font des travaux. Forcément. Il est temps qu'on le réveille. Voilà. Alors. Donc séquence à dos de Pégase. Tiens. Donc on peut le charger comme ça. Voilà. Avec trois. Hop là, dégage ! Les griffons, c'est pour les femmes. Ou les arcs rouges. Ou les ventes du chelis d'Ais. Tu restes là. Tu restes là. Tu restes là, je t'ai dit. Hop là. Et... Tu dégages ! Pas vrai ça. Ouais mais j'ai vu tous les top guns moi. Hop là. Sans les ailes ça va moins bien. C'est vraiment cet épisode-là qui m'a... J'ai commencé par celui-là, en fait. J'ai commencé par God of War 2, et après l'avoir fait, j'ai tout de suite voulu jouer au premier, quoi. Rien que pour des séquences comme ça, à d'autres Pegas en coupant les ailes de Grille, c'est juste épique. Ah oui, on peut faire des ruages. C'est pas tranquille, je suis tombé. Et on se retape toute la séquence. C'est magnifique. C'est là qu'on voit que les séquences avant, qu'on voit que les nuages sont pas si bien faits que ça. C'est pas grave, ça fait plus de sang, plus de massacres de Griffon. C'est toujours rigolo de massacrer des Griffon. Moi j'aime bien, ça me détend. Reste là. J'ai dit, reste là. Hop ! Allez ! Dégage ! Réte ! Réte ! Réte ! C'est parti ! Tu dégages ! Ça, ça va être le même prix, je pense. Tu t'enfuis, il pleutre ! Yaaaaaaaaa ! Salut ! Yaaaaaaaa ! Normalement, là, il y a le corbeau qui m'attaque. Voilà. J'ai chargé juste pour le glos. Ah, je crois qu'il n'a plus de nuque. Hihihi. Ah, voilà. Je m'en rappelais bien. Je sais quand tu veux que je fasse ça. Ah oui, c'est vrai que c'était normal, en fait. Le repère est du titan. Et là, c'est classe. Là, c'est vraiment classe. Alors, je sais plus. Je crois que c'est Typhon. Ça doit être Typhon. Bonjour ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merdasse ! Alors, c'est drôle, lol. Ça marche quand même... Vachement bien, la plupart du temps. Voilà ! Euh... Ok, bah... Tant pis. Que ce soit des angles, je ne suis pas assez fort. Ah, on a eu des gargones, mais... Ok. Ah, on peut passer là, peut-être ? Non. On ne peut pas passer là. Voilà. Ça, c'est fait. Toi, tu, dégages. Hop ! Hop ! Voilà ! Je savais pas qu'on pouvait la faire de... Comme ça aussi, cette pièce. Ah ! Oh, les fumiers ! Comment ils m'ont gêné ! C'est honteux. Il y a obstruction, quoi. Moi, j'appelle ça comme ça. Bon. On va descendre direct, rechercher... Ce qu'il y avait dans les coffres... Ah, j'aime pas mourir comme ça, franchement. Ah oui, il y en a eu des gargones. On sait. Voilà, prend la peine. Un peu de violence gratuite sur des R. On est pas assez puissante, tout ça. 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 Seul moyen, heureusement, pour les servis des stats. Hop, donc, je dois acquérir plus de puissances pour pouvoir libérer Pégase. Enfin, le Pégase. Enfin, le Pégase. La Pégase, c'est pas un nom, c'est une variété. C'est pas un truc qu'il y a là. C'est pas un truc qu'il y a là. ... Voilà, voilà. Alors. Voilà, voilà. Tiens ! Hommage à mon pote Mino ! Oh alors on se laisse tomber. On se laisse glisser plutôt. Est-ce qu'on a de quoi... Ouais on va quand même commencer à remplir un peu les lames d'Athéine. Les lames d'Athéine ou les lames du Chaos ? Les lames d'Athéine. On sauvegarde alors ça ne fait pas de mal. En tout cas moi ça ne m'a jamais fait de mal. C'est marrant que dans celui-là il a moins d'allonges avec ces lames en fait. C'est marrant. Bonjour ! Voilà ! Ah ça va mieux tout de suite. Il ne restait pas une Harpie ? Ah bah non ! En fait non ! Voilà ! Alors on va quand même aller chercher le coffre. Il serait dommage de s'en priver. Roulade ! Important de faire une roulade pour ne pas se faire mal. D'accord. Toujours après un saut. Hop ! Le double saut c'est fini. D'accord. Ok. Ah ! Donc on va aller voir Prométhée. Prométhée qui a euh... comment dire... volé le feu aux Olympiens pour l'amener aux hommes. Et du coup il a été puni à être euh... enchaîné donc. Et à ce qu'un... un oiseau de proie lui dévore les entrailles euh... jusqu... euh... toute la journée en fait jusqu'à... jusqu'au crépuscule. Et euh... en fait ce qui se passe c'est que... à la fin de la journée en gros... euh... Prométhée meurt. Et son corps est reconstitué. Pour que le... jour d'après son supplice continue. Voilà. Très très inventif les dieux de l'Olin. Enfin très inventif de Zeus surtout parce que c'est... c'est quand même son idée. donc quand vous entendrez parler du supplice de Prométhée bah c'est ça en fait. C'est une mort euh... une mort sans fin on va dire. Exécution, résurrection... à la chaîne. Ils s'aiment pas. Wesh. Aaaaah ! 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 Dieu de la guerre ! Tu es vivant ! Je ne suis plus l'allié des dieux. Qui t'inflige un tel supplice ? Zeus... Mon seul crime a été... d'aider l'humanité. Mais quand j'ai apporté le feu de l'Olympe au mortel... Zeus... a considéré mon geste comme une trahison. Pour me punir... il m'a rendu mortel. Il m'a condamné... à être sauvagement dévoré... tous les jours... sans répit par cet oison maudit. Et puis... au crépuscule... je me reconstitue. Depuis combien de temps suis-je ici ? Combien de temps... ai-je déjà reduré ce terrible sort ? Je n'en sais absolument rien. C'est bien expliqué en plus ça je trouve. que je t'en prie... je t'en prie... fantôme de Sparte... je t'en prie... fantôme de Sparte... mais je t'en prie... je t'en prie... je t'en prie... pas mal. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faut donc aller chercher, si il faut. N'inquiète pas à propos. Je s'occupe de tout. D'accord. Ça on va le garder pour tout à l'heure. Et ça on peut pas y aller. C'est bon. De l'aise. C'est bon. Je vais le tuer en tombant. Enfin il est mort en tombant. Je crois que je suis en train de être. C'est bon. Là pareil on pourra pas y aller pour l'instant. Hop. Allez le Gurgan mais... Voilà. Voilà. Et ouais on va aller ici. Ça fait bien plaisir au temps d'orbes. Oui j'aime les orbes. Et on va continuer à augmenter les lames. Donc on va bientôt avoir une nouvelle arme. C'est un autre souci. Génial ça. C'est un autre souci. C'est un autre souci. Voilà, ça fait zizir. Oulala, par contre on va être deux, ça va être un peu plus technique. Je pensais de pouvoir en tuer une, je pense. Mais c'est moins tranquille ! C'est de manière de vouloir pétrifier les gens. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Tu viens ici, et voilà. Ça, c'est fait. On va peut-être sauvegarder, ça peut être intéressant. Voyons, on voit le titan, il bouge, il respire. Bref. Un peu de vie, c'est pas négligeable. Un peu de sauvegarde, c'est pas négligeable. On voit que c'est un vrai truc de sauvegarde, écoutez, du menu PSP tout bidon. La grotte de... Ah, c'est bien Typhon, c'est ça. Et puis il y a un truc dans la rue. Ouh ! Si il faut qu'il y a un souffle assez puissant, on va faire gaffe. On va éviter de tomber. Voilà. Là on est à l'abri. On va essayer de rester là, de faire les monstres. Si on tombe, c'est mort. Ah, Kratos, il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est déteinté. Voilà. Et voilà, ramasse tes ailes. Faire ta gueule ! On rappelle que là, Kratos est un mortel. Putain de Spartiates, mais ça mortel ! Yaaaaa ! Un fléau de typhoon 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 ! Ça fait plaisir ! Non ! Non ! Non ! Non ! Un fléau de te Un fléau de tu… Voilà ! En général, 3 flèches ça suffit. Effectivement, 3 flèches ça suffit. Même 2 en fait. Oh ! On sauvegarde ! Et vous verrez que cet arc peut être vraiment très très sympa à utiliser. Alors, on va finir les lames d'Athéna. Et donc, on va commencer par le fléau de Tiffon. On va commencer à le monter d'ores et déjà. Mais tout ça, on le verra la prochaine fois. Et oui, parce que l'épisode s'arrête ici ! Je suis Machiavélic. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite... ...de nos aventures ! Allez, salut à tous, bye ! Merci !